Samedi 13 octobre 2018 aura lieu la 22e marche de l'existence. Le mot d'ordre de cette année est « La France expulse, mutile et précarise les personnes trans et intersexes » et le départ se fera à 14h au métro Staline-Lorad. Tu vas peut-être t'y rendre et c'est peut-être ta première marche, alors voilà quelques conseils pour bien te préparer. Choisis une tenue adaptée. On va beaucoup marcher et surtout faire pas mal de surplace. Prends des chaussures dans lesquelles tu sais que tu es confortable. L'année dernière, on a marché 4km et on est susceptible de marcher à peu près la même chose cette année. De plus, on est en octobre, donc consulte bien la météo et ne pars pas sans gilet ou manteau. Au pire, tu peux toujours l'enlever. Si tu as peur d'avoir froid aux mains, prends des gants et prévois éventuellement des petites chaufferettes. On en trouve en pharmacie pour pas très cher. Emmène un petit sac à dos et prévois de l'eau et de quoi grignoter ainsi qu'une mini-trousse à pharmacie avec quelques essentiels dedans. Pensement, pansement anti-ampoule, Doliprane, sérum Phi, bouchon d'oreille pour le bruit et tes traitements réguliers si tu en as bien sûr. N'oublie pas également de bien charger ton téléphone et d'emmener tes papiers. Préviens quelqu'un que tu y vas, que ce soit ta famille ou des amis proches. Donne-leur les horaires et les lieux du rendez-vous, que au moins quelqu'un sache où tu es en cas de besoin. Si tu n'es pas out et que tu n'as pas envie d'être reconnaissable sur les photos et vidéos, cache ton visage avec un foulard ou un bonnet ou une écharpe. Marche au milieu de la foule et éloigne-toi des grosses pancartes et des panneaux marrons. Ils sont davantage susceptibles d'être pris en photo. N'y va pas seul. Demande à ta famille ou à des amis de t'accompagner. Si personne ne peut, essaye de te rallier dès le départ à un char. Marcher si longtemps tout seul, c'est pas drôle. Et s'il t'arrive quoi que ce soit, tu seras content d'avoir quelqu'un qui s'assoit avec toi. En gardant évidemment à l'esprit que l'existerance, c'est pas une course. Le but, c'est pas de se mettre mal. Si tu sens que tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout, parce que tu as mal au pied ou parce que tu te sens pas bien en cause de la foule, du bruit, parce que ce genre de manifestation est quand même assez bruyante entre la sono, les slogans, les gens en général. Prends soin de toi avant tout. En espérant que ces conseils t'ont été utiles. Pour plus d'informations, n'hésite pas à aller sur le site de l'existerance. Le lien sera dans la description et je te souhaite une bonne marche en espérant te voir samedi. Salut !